Une entente avec les enseignants est-elle encore possible? Il semble que oui. On en part tout de suite avec Alain Laforêt. Alain, il y a eu une intensification des négociations avec le plus gros syndicat d'enseignants. La FSE-CSQ, membre du Front commun, qui a annoncé un ultimatum d'une grève générale illimitée au début de 2024. Des sources nous ont confirmé que les négociations s'intensifiaient très rapidement, qu'on est presque sur le point d'avoir un blitz de négociations, ce qui fait que ça laisse entrevoir qu'il pourrait y avoir une entente avec ce syndicat qui représente 60 % des écoles du Québec, 95 000 membres, et ça pourrait se régler d'ici Noël, espérons. Pour la FAE, qui semble bien loin d'un règlement, on a intensifié les moyens de pression. Oui, là, on est passé des moyens de pression économiques, Sophie, ce matin. On a bloqué les accès pendant deux heures du port de Québec et du port de Montréal. La présidente du syndicat, Mélanie Hubert, a justifié ce geste. Écoutez-la. Les profs nous disent qu'on va durcir le ton. Il semblerait que nos manifestations plus pacifiques, quoi que celle-ci l'est encore, quoi qu'on en dise, elle est plus musclée, mais elle est encore pacifique. Les profs nous ont dit qu'on va trouver des cibles qui auront plus d'impact. Ça ne se règle pas, donc c'est le sens de l'action de ce matin. Évidemment, personne ne pensait que ça durerait aussi longtemps. On n'a jamais pensé que le gouvernement laisserait les profs à la rue et laisserait les écoles fermées. On pensait que ça accélérerait les choses et on l'a pensé avant même que la grève soit déclenchée. On pensait que l'annonce de cette grève-là ferait en sorte qu'on accélérerait la cadence aux tables. Il y a une pénurie de personnel, il y a aussi des pénuries de locaux. Quand on parle d'ouverture de classe, d'offrir des services, par exemple, de classe d'accueil, il faut ouvrir les classes, on est conscient que tout ne pourra peut-être pas se faire d'un coup, mais entre ne rien écrire et de préparer quelque chose qui ferait en sorte que dès que ce sera possible, on pourra le faire, il y a une marge. C'est ça en ce moment aussi qu'on a de la difficulté à faire valoir auprès de l'employeur. Sophie, la Fédération autonome de l'enseignement en est à sa 21e journée de grève. Elle a l'appui de la population, des parents, mais les camionneurs ce matin, certains ont délaissé leur appui. On était avec eux autres, mais là, on ne l'est plus. Les autres semaines, ils étaient au coin de la rue là-bas, on les encourageait, mais là, ils retardent tout le monde. Ils viennent de perdre mon support, malheureusement. C'est vrai que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes, mais écoute, ce n'est pas les seuls qui ont des mauvaises conditions de travail. Ça nous retarde sur tout, là. On est juste dans notre temps avec nos loggues et tout, puis ça ne marche pas, là. Point positif de cette journée, il y a une intensification des négociations avec le plus gros syndicat d'enseignants. Il faudra voir ce que ça va donner au cours des prochaines heures, des prochains jours. Oui, on suit ça de très près. Merci beaucoup, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada